Yo les gars, c'est le RKB, vous allez bien ? Moi ça va ? Super bien ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des pépites du mode carrière sur FIFA 15 les gars Donc voilà, j'ai pris les joueurs qui, je pense d'après moi, seront d'énormes pépites sur le mode carrière de FIFA 15 Et je vous les présente dans cette vidéo Donc, perdons pas plus de temps, on commence tout de suite par le premier joueur Memphis Depay Donc là vraiment Memphis Depay pour moi c'est le joueur qui va être le top, un des meilleurs potentiels En tout cas sur le mode carrière C'est un joueur qui sera plutôt facile à avoir Enfin je pense, bon il sera bien sûr cher Entre guillemets cher, parce que ce sera pas non plus le prix d'un Cristiano Ronaldo Mais je pense que c'est clairement un joueur qui peut prétendre à avoir le niveau de Cristiano Ronaldo les gars Parce que clairement quand on regarde ses stats, il est très très jeune Il a 21 ans, 91 de vitesse, 94 en dribble, 71 en tir, 72 en passe, 75 en physique Vraiment, c'est un joueur super bon, il a 78 de général Un joueur aussi jeune peut vraiment évoluer jusqu'à aller disons 88 facilement Je pense sincèrement, c'est un joueur qui veut prendre plus de 10 lors de son évolution en mode carrière Donc n'hésitez pas à le prendre très très jeune parce que plus vous attendrez, plus il sera cher En plus c'est un joueur qui est disponible dès le début, vous prenez un mode carrière Donc n'hésitez vraiment pas, Memphis Depay c'est vraiment une super super affaire Ensuite, on y va tout de suite avec un nouveau joueur, c'est Sterling Le joueur de Liverpool, donc lui Sterling c'est un profil différent Sterling c'est un joueur que vous ne pourrez pas recruter Ça va être plus difficile si vous avez un petit club Si vous avez un petit club du style, prenons un club comme Lille, Saint-Etienne, etc C'est vrai que ça va être très difficile de recruter Sterling Bon, tout simplement parce qu'il est anglais et qu'il joue à Liverpool Il a quand même 80 de général, donc autant vous dire que lui, il peut facilement aller taper dans du 88, 89 de général à son évolution maximum C'est un joueur super super jeune, 93 de vitesse, 84 en dribble, 70 en passe, 62 en physique, 69 en tir C'est un joueur vraiment vraiment complet et qui peut vraiment devenir un top player Alors encore un milieu gauche, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choix en milieu gauche Mais Sterling c'est un joueur qui peut être intéressant, moins qu'un Depay Et sachez qu'il aura une évolution tout aussi intéressante Si par exemple Depay refuse, vous pouvez tenter le coup Sterling Et c'est vrai que Sterling se sera d'une part très cher car c'est un joueur d'une grosse écurie Et d'autre part, il ne voudra peut-être pas partir pour un club en dessous de ses prétentions Car en plus, il joue à Liverpool et il marque, il fait tout Vraiment c'est un joueur à part entière de Liverpool, c'est pas un joueur qui est là pour faire tourner Donc c'est vrai qu'il a sa place de titulaire, donc après, est-ce qu'il voudra aller dans votre club ? Ça c'est une autre histoire Ensuite le troisième joueur, c'est vraiment une révélation C'est Laporte, Laporte le défenseur central de l'Atletico Bilbao Donc lui il était vraiment pété sur les autres chiffres Enfin pété, chez les modes carrières il était très bon parce qu'il évoluait Mais il évoluait plutôt lentement et c'est vrai que pour atteindre un niveau potable avec Laporte C'était très difficile, sauf que là Laporte il est présent C'est le joueur qui a eu la plus grosse upgrade sur Fut en tout cas Donc là sur le mode carrière il aura sensiblement les mêmes stats Donc là comme vous voyez un 67 en vitesse, un 83 en défense, un 80 en physique les gars Vraiment un super joueur Je pense que faire une défense Laporte, Varane, c'est une défense extrêmement bonne Tous les deux ont 81 de général Et tous les deux sont français, tous les deux jouent en Ligue BBVA Et tous les deux ont une grosse capacité évolutive Laporte pour moi c'est sûrement un des défenseurs centrales Un des défenseurs centrales qui aura la plus grosse Le plus gros potentiel en tout cas, ça c'est presque sûr et certain Vous voyez ses stats, il a les stats vraiment d'un joueur exceptionnel Et clairement c'est un joueur qui a de l'évolution Qui sera en plus pas très très difficile à avoir si vous avez un club intermédiaire Je pense reprenons les exemples que j'ai pris plus tard, plus tôt dans la vidéo Des joueurs, des équipes comme Saint-Etienne, Bordeaux Des équipes un peu milieu de tableau lydiens Pourront prétendre avoir à Laporte C'est vrai que bon, l'Atlético Bilbao c'est quand même pas un club tout pourri Mais c'est vrai que pour FIFA ils vont pas forcément se prendre la tête L'Atlético Bilbao pour eux c'est un club de milieu de tableau Donc sincèrement, même si l'Atlético Bilbao n'est pas un club de milieu de tableau Je ne dis pas ça Mais en tout cas sachez que Laporte c'est un joueur que vous pourrez recruter pour pas cher En tout cas j'en suis sûr que pour moins de 10 millions vous pouvez choper Laporte Et que c'est vraiment super intéressant Vraiment un super joueur Vraiment envie de le tester Je pense que dans mes carrières Car vous savez je ferai une carrière sur FIFA 15 Laporte ça va clairement être un joueur que je vais acheter Ensuite le quatrième joueur De l'Ofeu De l'Ofeu le récent Sévillan Donc lui qui a été prêté ou vendu je ne sais pas par le FC Barcelone Donc vu qu'il vient d'arriver dans son club Il ne pourra pas être transféré dès la première saison Vraiment dommage Parce que c'est un joueur qui est très très bon Il est jeune Il a 21 ans Et il a vraiment de super stats 91 de vitesse 86 en dribble 68 en tir 66 en passe 4 étoiles gestes techniques les gars Un milieu droit Et oui c'est vrai que je vous avais présenté 2 milieu gauche Passons au milieu droit Donc de l'Ofeu c'est clairement un joueur intéressant Je vous le conseille Vraiment C'est clairement le joueur de milieu droit Pas forcément pris au sérieux Mais qui est vraiment vraiment génial pour ceux qui l'ont déjà testé Il est vraiment super bon C'est typiquement un joueur espagnol Et vraiment il est kiffant sur ce côté Je préfère largement un Pedro pour information Ensuite on passe au dernier joueur de cette vidéo Je parle bien sûr de Draxler Draxler le milieu gauche cette année de Schalke Donc c'est vrai qu'il joue tout le temps milieu gauche à Schalke Mais bon C'est clairement un joueur qui Dans le mode carrière Aura la possibilité de jouer à MOC sans aucun problème Et c'est vrai qu'en MOC Il donne tout de suite beaucoup plus envie C'est clair qu'en plus c'est un joueur qui est très très jeune C'est un joueur avec une grosse capacité évolutive Ça vous le savez Pour ceux qui ont suivi ma carrière avec Everton l'année dernière Vous savez que c'est un joueur incroyable Et tout le monde le sait Tout le monde le sait Ronny avait fait une affaire du jour dessus Draxler c'est vraiment une super affaire 84 en dribble 68 en passe Tire Et vitesse Vraiment Sincèrement Vous pouvez peut-être pas le voir tout de suite Et on va regarder sa carte Mais c'est vraiment une grosse grosse pépite Alors dans cet épisode là Je vous ai présenté que des joueurs hors rare Qui valent très très cher Dans l'épisode 2 Je vous présenterai les petites pépites Qui valent pas cher Mais sincèrement Les gars N'hésitez pas à tester ces joueurs Dans le mode carrière Ils vont vraiment être incroyables Vous pouvez aussi les tester sur flûte les gars Ils seront tout aussi bons Mais dans le mode carrière Vous pourrez vraiment Avec ces joueurs là Faire un gros gros bénéfice En tout cas Une sorte d'achat à revendre Sur le mode carrière Ou alors justement Pouvoir prétendre En achetant des joueurs pas très cher A avoir une équipe De top player Entre guillemets En commençant avec des équipes Avec des joueurs De niveau moyen Entre guillemets Donc voilà C'était Jorcaf Par cette vidéo T'as plus Si t'as plus Laisse un like Ça me ferait extrêmement plaisir C'était Jorcaf Bye tout le monde